A 17 km au large de Dieppe, l'impressionnante plateforme de forage Excalibur. Bien ancrée sur ses 8 jambes de 60 mètres de long, elle poursuit son minutieux travail d'analyse. Sa mission, forer et prélever des échantillons des sols où doivent être implantées 62 éoliennes et leur poste de transformation électrique. On regarde la teneur en eau, on regarde la consistance des matériaux, on va faire des premiers essais mécaniques assez simples dessus. Et après on va les conditionner ces échantillons, on va les protéger pour pouvoir les transporter et pouvoir faire des essais après dans des laboratoires à terre, donc des essais un peu plus avancés. Essentiellement composés de sable et de craie, le sol marin de cette zone ne présente pas de difficultés particulières. Mais ces opérations vont permettre de dimensionner précisément les fondations de chaque éolienne, autrement dit la largeur de leur base et la profondeur de leur ancrage. Une phase indispensable avant l'autre grande étape de ce projet, les demandes d'autorisation de construction. On n'est absolument pas dans la construction du parc, encore une fois on est dans la phase d'études et le parc n'est toujours pas autorisé au niveau administratif. Je le rappelle, le projet est toujours encore d'instruction par les services de l'Etat et il reste des étapes importantes. Et la prochaine qui sera très importante, c'est l'enquête publique qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Tant que cette phase-là n'est pas passée, tant qu'on n'a pas les autorisations, nous n'avons absolument pas le droit de construire quoi que ce soit. Par contre, dans le cadre du projet, nous faisons ces études pour définir les meilleures caractéristiques pour le construire. Cette campagne dite géotechnique prendra fin courant octobre. Le porteur de projet espère une mise en service du parc éolien à l'horizon 2021. C'est parti !